Les squatters sont-ils les alliés de l'oligarchie contre la classe moyenne ? Les affaires de propriétaires éventuées de chez eux via la préambition éclair de leur logement par des squatters se multiplient dans le quasi-silence des médias. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver sur Question Finance et la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de l'alliance objective entre les squatters et l'oligarchie contre la classe moyenne. Au rappel, avant de commencer, la version 2023 des solutions pour protéger nos patrimoines des risques financiers et monétaires est sortie. Je la mets à votre disposition gratuitement, vous pouvez y accéder par le lien sous la vidéo et en tête de la partie description. Dans ces affaires de squat, on observe, quand on se penche sur les dossiers, que les victimes sont des personnes de la classe moyenne-moyenne, ces ménages qui travaillent souvent dur, paient toutes leurs taxes et n'ont droit à aucune des aides dont bénéficient leurs squatters. Dans telle affaire qui a mis à la rue une de mes relations, affaire sur laquelle j'ai des informations, le juge, saisi par la propriétaire évincée de son domicile, se montre très sensible, non pas à la situation de la propriétaire et de sa famille, mais à celle du pauvre squatter et sa famille. La nécessité dans laquelle se trouve désormais la propriétaire qui devient à son tour SDF, mais n'en doit pas moins continuer à piller le crédit, n'est pas son problème. Pour lui et ses confrères en charge d'affaires similaires, le droit du squatter est supérieur à celui de certains propriétaires. La question se pose désormais de l'origine du droit de ce viol de la propriété immobilière que certains juges accordent le squatter contre le droit à la sécurité des biens et des personnes, qui est le pilier central de toute civilisation, et pas simplement des sociétés libérales, néolibérales, capitalistes, etc. La loi dit que quand un squatter s'installe, le logement devient son domicile. C'est pour cette raison que le propriétaire n'a pas le droit de l'expulser, la loi protège en effet les domiciles. Cela veut donc dire que, contrairement à l'idée de bon sens répandue, la propriété immobilière ne confère pas un droit d'usage absolu. Le squatter n'est pas propriétaire, mais s'il réussit à s'installer, il est chez lui. Il est chez lui, mais le propriétaire du logement reste soumis aux obligations qui vont avec sa propriété, du moins avec le périmètre relatif de ce qu'est réellement la propriété immobilière en France, et parmi ses obligations, celle d'entretenir le bien. C'est un décret du 30 janvier 2002 qui spécifie que cette obligation demeure, même en cas d'occupation illégale. En résumé, c'est cool de squatter. Une fois violée la propriété immobilière d'autrui, tu es chez toi. Et en plus, l'autrui en question se doit d'entretenir ton logement. En poussant la logique jusqu'à son extrémité, tu peux poursuivre en justice le propriétaire dont tu occupes illégalement le logement pour qu'il assure ton confort. Mais quand même, allez-vous dire, il y a bien des textes qui prévoient des punitions pour dissuader les squatter. Vu la mansuétude de la loi à leur endroit, on peut se demander s'ils existent. En effet, il y en a au moins un, et même à la fin de l'année dernière, ce texte a été durci. Il y a eu un durcissement des dispositions qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale. Et désormais, le squatter encourt trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Compte précédemment un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc quand on voit les choses comme ça, à ce premier niveau, on se dit, effectivement, le législateur, donc ceux qui dirigent le pays, puisque l'Assemblée nationale en fait partie, sont sensibles à cette situation et veulent lutter contre. Donc le législateur est contre le squatter. Sauf que, que l'amende soit de 15 000 euros, 45 000 euros, 1 million d'euros ou 500 euros, les squatter sont presque par définition des personnes insolvables. Il y a des cas de personnes solvables qui sont squatter, mais ils sont vraiment peu nombreux. Et par conséquent, ils ne payeront pas leur amende. La justice leur en fera d'ailleurs grâce, partant du principe qu'on ne peut pas accabler quelqu'un qui est insolvable. De même pour les peines de prison, la justice, de par la disposition dont je viens de vous parler, considère que le squatter est en quelque sorte une victime. Victime de la société, victime de la vie, victime de tout ce qu'on voudra, et on ne va pas le mettre en prison. Donc finalement, le squatter n'est pas puni, il le sait, il ne risque pas de punition. Alors face à cela, on voit que du côté du propriétaire, les choses sont compliquées et aléatoires. Il existe effectivement une voie de justice qui permet au propriétaire d'essayer d'actionner la justice contre le squatter pour le faire partir, mais les procédures de la justice française étant ce qu'elles sont, et la célérité de la justice française étant aussi ce que tout le monde connaît, on devine que ça peut prendre longtemps. Alors il faut, si vous êtes victime d'une action de squatter, il faut, dans un délai inférieur à 48 heures, dans un délai de 48 heures, saisir un commissariat pour porter plainte, saisir un huissier pour faire constater, ou demander au juge de référer de nommer un huissier pour constater, dans le premier cas c'est payant, dans le deuxième ça ne l'est pas, mais évidemment ça sera plus long. Après quoi, vous allez de préférence, en prenant un avocat, saisir le tribunal de grande instance, qui dans le délai qui est celui des tribunaux de grande instance, c'est-à-dire des délais longs, va statuer sur l'affaire, et là, le juge, je vous ai parlé en introduction de la vidéo, des décisions que prennent les juges, donc ça risque de tout à fait mal tourner pour vous. Dans l'hypothèse où ça tournerait bien, vous n'êtes pas tiré d'affaire, et le squatter n'a pas perdu la partie loin de là. D'abord, il dispose d'un délai de deux mois pour dégager, pendant l'intervalle, il peut évidemment faire appel, donc c'est reparti pour un tour. Là, il est recommandé de ne pas faire de pression nerveuse, ou de crise de nerf, ce qui ne ferait que compliquer votre situation. Plaçons-nous dans la situation où le juge d'appel prononcerait l'expulsion du squatter, lequel il dispose donc de deux mois, et dans l'hypothèse fréquente où, au bout de deux mois, le squatter ne partirait pas, à ce moment-là, vous pouvez demander au préfet de faire exécuter la décision de justice. Il est maintenant prévu que les préfets répondent au propriétaire en 48 heures. Alors vous allez dire, enfin, c'est terminé. Eh bien non, ça continue. Parce que cette disposition, qui est assez récente, invalide d'une phrase, ce qu'elle est censée améliorer. En effet, il est prévu que le préfet peut refuser la demande d'expulsion, à condition qu'il motive son refus. Autrement dit, on est dans l'arbitraire complet, le préfet représentant de l'État, peut faire ce qu'il veut. En résumé, quand on découvre le déséquilibre des droits entre ceux au bénéfice des squatter et ceux au bénéfice des propriétaires, ou plutôt contre les propriétaires, puisque finalement, les droits plus faibles qui leur sont concédés sont plus ou moins annulés ou annihilés quand on lit les textes complètement, on ne peut que constater que ces faits de plus en plus nombreux constituent une attaque caractérisée contre les ménages de la classe moyenne et tellement caractérisée qu'ils ne peuvent être dénués d'intentions malignes. Ou du moins, il faut réellement se poser la question. On assiste à l'instrumentalisation du sous-prolétariat, en l'occurrence représenté par les squatter, contre la classe moyenne. Les polluations sauvages viennent saper la propriété immobilière des petits propriétaires pour lesquels la confiscation de leur immobilier est une catastrophe financière et aussi une catastrophe pour leur ménage. Tout se passe comme si la justice ou une partie des juges se servaient des délinquants, car de fait les squatter sont des délinquants, pour précariser les ménages moyens. On remarque en effet que dans toutes ces affaires, le propriétaire trahi par la justice n'est jamais une personnalité importante. On imagine facilement, compte tenu de tout ce qu'on sait sur les passe-droits dont bénéficient les membres de l'oligarchie, que quand il s'agit de défendre le droit de propriété de gens influents, les juges n'oublient pas que la sécurité de la propriété immobilière est un des pays de la société. L'agression contre la propriété immobilière des classes moyennes, si on élargit un peu la focale et qu'on regarde le paysage autour de cette affaire de droit de propriété immobilière, l'agression contre leur droit de propriété immobilière n'est pas un fait à part. Il y a d'autres actions en cours depuis des années, comme la mise en la loi dans la jurisprudence de la légitime défense. On assiste à la même inversion de droit, la prison pour le citoyen qui défend son foyer, les indemnités pour le délinquant traité comme une victime, une agression au nombre roqué, lequel d'ailleurs porte couramment plainte contre sa victime qui s'est défendue. Il se passe donc quelque chose contre la classe moyenne, quelque chose qui est orchestré par ceux qui dirigent notre société. Disons pour employer un terme vague la classe dirigeante. La classe dirigeante, ce n'est pas uniquement les dirigeants économie ou les personnes très aisées. Ce sont d'autres catégories sociales qui jouent un rôle décisif dans la société. Alors comment comprendre ce qui se passe contre la classe moyenne ? Les sociétés, depuis l'antiquité, reposent sur une classe laborieuse qui crée les richesses, que lupillent toutes les autres parties de la société. A notre époque, c'est le labeur de la classe moyenne qui fait vivre la société. Dans cette dépossession, il existe une alliance non-dite entre ceux qui tiennent le système, que je viens d'appeler la classe dirigeante. Pour les détailler, à part la très haute bourgeoisie, il y a bien sûr les médias et la haute administration. Donc entre cette classe dirigeante et le sous-prolétariat qui en est l'exécutant dans les actions illégales ou violentes. C'est ce qui se passe avec le phénomène du squat. Cette classe laborieuse, aujourd'hui comme avant, la justice ne défend pas correctement ses droits fondamentaux, voire lui interdit de se défendre. Cela la maintient dans un profond sentiment d'insécurité. C'est pour la caste dirigeante la garantie que la classe moyenne ne se révoltera pas. Contrairement au prolétariat, il y a un siècle, elle a à perdre du patrimoine qui est le fruit de son travail. Elle a compris qu'au-dessus d'elle, les détenteurs du pouvoir, les détenteurs des pouvoirs, peuvent la briser d'un claquement de doigts en laissant agir contre elle les prédateurs de la société. Prédateurs contre lesquels toute société doit défendre tous ses membres, toutes ses parties, mais qui parfois n'exercent pas cette protection pour certaines de ses parties. Dans cette logique, il est cohérent que les premiers des droits des citoyens que sont la légitime défense et la propriété immobilière ne lui soient garantis que de manière aléatoire. Comme disait Christine Lagarde à l'époque présidente du FMI, même s'ils perdent leur épargne, qu'ils s'estiment heureux s'ils ont un emploi. Comprenez, les esclaves, vous êtes d'abord là pour travailler. Il est amusant de revenir quinze siècles en arrière pour se rappeler que le nom de notre pays vient du peuple qu'il a créé, le peuple des francs. Ce nom signifie d'ailleurs, dans la langue des francs, les hommes libres. Les mots de nos jours signifient de plus en plus souvent le contraire de leur sens ordinaire. Dites-moi en commentaire si à votre avis, la préférence flagrante de la justice pour les squatteurs contre les propriétaires immobiliers de la classe moyenne fait partie d'une stratégie contre la classe moyenne. N'oubliez pas de liker, pouce en l'air, partager, c'est très important pour soutenir la chaîne. C'est d'ailleurs l'action la plus performante que vous puissiez faire pour faire connaître cette chaîne, pour augmenter son audience, son référencement. Pour être informé de la prochaine diffusion, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, merci de votre fidélité, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada